Bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'informations de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. De la politique, nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Voici un aperçu de ce que vous découvrirez dans les pages de cette édition. Un d'étudis Paul Biya envoie Feymendongo en mission sur un terrain glissant. Deux dernières minutes, Maurice Cantot fait une annonce inattendue et douche étudie. Partez à la rencontre de personnes inspirantes, d'histoires fascinantes et de reportages inédits qui vous feront découvrir des pièces méconnues de notre monde. Chaque article que vous lirez ici est le fruit du travail acharné de nos journalistes et de notre engagement envers la vérité, l'équilibre et l'intérêt public. Nous sommes fiers de vous accompagner dans votre quête d'informations fiables et pertinentes. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture et restez curieux. Dans le cadre d'une mission spéciale, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et chancelier des ordres académiques, prof. Jacques Feymendongo, s'est rendu dans la région de l'Adamaoua, au Cameroun. L'objectif de cette visite était l'installation du président du conseil d'administration et du recteur de l'Université de Ngaoundéré, un acte d'une grande importance pour le secteur de l'enseignement supérieur au Cameroun. L'Université de Ngaoundéré est l'une des institutions académiques les plus prestigieuses du pays, jouant un rôle clé dans la formation des futures générations de leaders et de professionnels. L'installation du recteur revêt donc une grande signification pour l'avenir de l'éducation supérieure au Cameroun. Cette mission spéciale est une démonstration du soutien continu du président Paul Biya à l'éducation supérieure et à la recherche dans le pays. En tant que chancelier des ordres académiques, le prof. Jacques Feymendongo agit en tant que représentant du président Biya dans le secteur de l'enseignement supérieur, veillant à ce que les universités du Cameroun fonctionnent efficacement et contribuent au développement national. L'installation du recteur de l'Université de Ngaoundéré est également un témoignage de l'engagement du gouvernement camerounais envers l'excellence académique et la promotion de la recherche. L'université de Ngaoundéré joue un rôle essentiel dans la recherche de solutions aux défis auxquels le pays est confronté, qu'il s'agisse de questions socio-économiques, environnementales ou de développement. En fin de compte, cette mission spéciale met en lumière l'importance accordée à l'enseignement supérieur au Cameroun et souligne le rôle central des universités dans la formation des jeunes talents et dans la recherche de solutions innovantes aux défis du pays. Elle témoigne également de l'attention constante du président Paul Biya à l'amélioration continue du système éducatif camerounais pour un avenir meilleur pour tous les citoyens. Dernière minute, Maurice Cantot fait une annonce inattendue et douche et tout dit. Le leader charismatique du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, Maurice Cantot, a annoncé une communication spéciale en direct sur sa page Facebook officielle ce vendredi 8 septembre à partir de 21h. Cette décision survient dans un contexte tendu marqué par l'assassinat tragique de Mme Suzanne Zambou, épouse du coordinateur national du MRC, Pascal Zambou. Toutefois, cette communication spéciale promet de couvrir une gamme variée de sujets d'importance cruciale. L'assassinat de Suzanne Zambou a secoué le Cameroun et suscité de vives inquiétudes quant à la sécurité des militants politiques et à la situation politique générale du pays. Maurice Cantot, en tant que président du MRC, se doit de réagir face à cet acte odieux qui a frappé un membre éminent de son parti. Cette communication spéciale sera l'occasion pour lui de partager ses réflexions, ses condoléances, et de condamner fermement cet acte de violence. Cependant, cette intervention en direct pourrait également aborder d'autres sujets brûlants qui préoccupent la nation camerounaise. Parmi ces sujets, il pourrait y avoir le récent coup d'État au Gabon, qui a eu un impact considérable sur la stabilité politique de la région. Maurice Cantot, en tant que figure influente de l'opposition en Afrique centrale, pourrait partager ses points de vue et ses préoccupations concernant cette crise. Un autre sujet majeur qui devrait probablement être abordé est la présidentielle de 2025 au Cameroun. Avec les élections présidentielles qui se profilent à l'horizon, la question de la participation de Maurice Cantot et du MRC dans le processus électoral sera certainement au cœur des discussions. Les partisans du MRC attendent avec impatience des éclaircissements sur la position de leur leader quant à cette échéance cruciale. En outre, la question des prisonniers politiques est un sujet qui préoccupe depuis longtemps Maurice Cantot et le MRC. Il pourrait profiter de cette communication spéciale pour réaffirmer son engagement en faveur de la libération de tous les prisonniers politiques au Cameroun et appeler à la justice et à la transparence dans les procès politiques en cours. En somme, la communication spéciale de Maurice Cantot ce vendredi 8 septembre promet d'être un moment crucial pour l'opposition camerounaise et pour tous ceux qui suivent de près la politique dans le pays. C'est une occasion de réfléchir sur les défis actuels, de rendre hommage à une vie perdue tragiquement, et de jeter un regard sur l'avenir politique du Cameroun. Restez connectés pour des informations en direct sur cette communication spéciale qui ne manquera pas de susciter l'attention et de faire avancer le débat politique au Cameroun. A très bientôt pour une nouvelle édition du journal sur Cameroun Info Portez-vous bien.